Si tu recherches à en savoir davantage sur le mois de marche-vent, ça tombe bien, t'es au bon endroit. Avec Never, on va t'échanger des millions d'astuces sur le mois de marche-vent. Sur quel légendaire, quelle congrégation, quel talent, quelle rotation en mono-cible ou en multi-ciple faire. Et je te préviens, il y a des millions de tricks, de trucs à savoir. J'ai également préparé pas mal de 8 coras personnalisés qui sont repris, etc. D'outils d'interface, histoire que tu te dérouilles au mieux. T'auras également des macros et un tas de trucs afin de pouvoir déchirer tout avec ton mois de marche-vent. C'est parti pour voir tout ça. Déjà, la place dans la méta. Quelle est la place dans la méta du mois de marche-vent ? A l'heure actuelle, le mois de marche-vent, c'est la meilleure spé du voleur. Voilà, c'est vrai. Regarde ça, rien qu'en termes de dégâts en raid, deuxième meilleure spé du jeu. C'est juste monstrueux, c'est juste énorme. Il est juste derrière le druidexi. Sur la plupart des boss, il va se mettre bien. Et pourquoi il se met bien ? Parce qu'il a un monocybe qui est décent et il a un cleave qui est débile. Voilà, c'est dit, c'est extrêmement puissant. En fait, quand t'es en build multi, tu n'as quasiment aucune perte de DPS en mono. Et du coup, ça veut dire que quelque soit dans la situation, il y aura forcément deal. Et c'est ça qui le rend fort. Si on regarde boss par boss rapidement, au niveau du raid, on peut voir que sur Shriekwing, qui est un boss plus ou moins possible, avec des phases un petit peu, il est troisième DPS. Ce qui est énorme. Là, on est sur les top données qui ont été prises en mythique. Sur Unsmile Ultimore, sur du double cleave, il est troisième encore une fois. Donc toujours très très présent. Ungering Destroyer, alors là, il y a un peu plus de distance, de machin, un truc. Forcément, il est plus bas, il est genre septième, mais ça reste correct. Sinking Salvation, ça c'est un fight qui est fait pour lui. Tu as des A2 partout, tu fais trop mal. C'est débile, tu faisais excellent. Donc déjà, t'arrives, premier pool, premier pack de bombes, t'es à 20-30k et tu te fais, ok, ce fight, il est pour moi. Outre ça, tu as du coup l'artificier, l'artificier qui est du monocyble. Encore une fois, le moine s'en sort bien, parce qu'en plus, il y a des phases de mouvement et le moine, est-ce que ça bouge en moine ? Bien sûr. Lady Inerva Darkven, premier, parce qu'en plus, t'as des A2, tu vas pouvoir les cleave. Et encore une fois, t'as aucune perte en monocyble, donc tu te mets extrêmement bien en moine marche-vent. Au niveau du conseil, c'est correct, parce que tu vas pouvoir cleave un petit peu les A2 qui vont venir. Si tu as des bons dégâts en monocyble, tu te mets bien également. Au niveau de Sludge Fist, voilà, c'est plus compliqué. T'es un corps-à-corps, alors déjà, bon, c'est chiant, c'est chiant. Faut timez tes berres sur une minute, ça t'arrange pas forcément, c'est pas un fight où tu brilles particulièrement en moine marche-vent. C'est complètement normal. Stone Legion, le fight est excellent. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5ème, ça reste correct. Le fight est vraiment bon et il n'y a rien que ça allait plus haut que ça. C'est que là, on commence à manquer de données, on peut le voir, les graphes sont plus gros. Et le moine marche-vent, sur Dela Trius, pareil, on le voit un petit peu plus bas, mais c'est parce que ça manque de données. Le moine marche-vent est excellent sur ce fight. D'ailleurs, si tu veux faire la même chose en héroïque, tu devrais vite être convaincu. Voilà, il est 2ème en héroïque, on n'a pas le temps. Et de la même façon, si on fait les stuns de l'échelle en général en héroïque, le moine marche-vent, 3ème. Donc, extrêmement fort, mon cible très très bon. Pas le meilleur, mais pas loin. Il est vraiment bon, son mon cible. Ça sème vite très très haut. Par exemple, ça, c'est mon moine qui est à 213 e-level. Il sim déjà à 5k7 en mon cible. C'est énorme. Ils ont un début d'extension monstrueux, les moines marche-vent. Alors, c'est dans le cas où tu respectes absolument tout ce que tu dois faire. Et c'est pas si facile que ça. On va le voir dans cette vidéo. La sim est généralement plus haute que ce que tu arriveras réellement à atteindre. Et c'est complètement normal. T'en fais pas là-dessus. En termes de mythique plus, à l'heure actuelle, c'est aussi la meilleure spé du rog. Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est même devant le rog. Le moine marche-vent fait extrêmement mal. Comme peut nous le montrer, Myrisme qui fait des 21-22 avec. Tu vas faire des overalls de débile. Rapidement, tu vas dépasser les 6, 7, 8k sur tes overalls de donjons avec le marche-vent. Ça fait vraiment mal. Alors, évidemment, ça dépend du niveau de la clé, du niveau de ton tank, de quel point il te fait des packs, etc. Mais tu vas voir, tu deals vite haut. Et encore une fois, tu as un monocycle qui, dans tous les cas, est très bon. Donc, vu que tu ne descends pas en dessous de 4k en mono, et que dès qu'il y a des packs, tu vas t'envoler à 20, 30, 40 000. Forcément, ça fait très très mal. On peut le voir d'ailleurs, il y a deux moines marche-vent qui sont dans le top 10 à l'heure actuelle. Il y en a un autre qui est 15ème. La seule vraie question à ce niveau-là, au niveau du moine marche-vent, c'est... Est-ce que quand ça va scale encore plus haut, 1. Le moine marche-vent va scale suffisamment. 2. Est-ce que le non-immunité du moine marche-vent suffira ? Il y a quand même deux choses qui sont fortes. Il y a le Karma, qui temporise bien. Et il y a Diffuse Magic, qui temporise 60%. Un wall de 60%, c'est énorme, des dégâts magiques. Voilà, il y a ces deux choses à prendre en compte. A voir sur comment ça évoluera. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est boosted. C'est très très fort, marche-vent dans la méta. En termes de légendaires, ça ira relativement vite à expliquer. Je vais te montrer rapidement un petit écran Firefox. Histoire que tu vois un petit peu quels sont les légendaires qui sont choisis par les joueurs. Alors, on a soit au moins de cibles Invoker's Delight, on double-clive Invoker's Delight, le délice de l'invocateur. Sur du multi-cibles, ça change un petit peu, c'est le délice de l'invocateur. Bon, ça a une petite différence. Artificier, délice de l'invocateur. Lady Nerval, délice de l'invocateur. Selfish, le délice de l'invocateur. Stone Legion, ça sera le délice de l'invocateur. Et... Ah, ok, sur Delatrice, c'est le délice de l'invocateur. Bon, tu l'as compris, cette légendaire est complètement boosted. En mono, comme en multi, ça sera largement mieux que tout le reste. Pour rappel, ça fait que tu gagnes 33% de hâte pendant ton burst. Quand tu invoques ton céleste, ton tigre, tu gagnes 33% de hâte. Et tu peux dire, ouais, mais la hâte, c'est la stat la moins intéressante. Alors, ça l'est parce que, aussi, tu peux la booster autrement. Du coup, t'as encore moins envie d'en avoir de base. Parce que ça, ça te permet de full focus sur tes main stats. De base, t'as envie de jouer poly, crit ou poly, maîtrise. Ou même crit, maîtrise, peu importe. Les 3 sont vraiment bien. Idéalement poly, parce que les plus clés 3 se valent, autant prendre moins de dégâts. Mais t'as pas envie de jouer de la hâte. Et donc, avoir de la hâte autrement, ça te permet de taper plus vite, d'enchaîner plus, de faire des compétences qui font plus mal, d'avoir plus d'énergie, etc. Et du coup, en fait, tu vas gagner proportionnellement. Parce que tu vas chercher la seule stat que, de toute façon, t'as pas envie d'avoir. Ce qui fait qu'au final, tu te mets bien. Tu te mets grave bien. T'es pas dépendant de la BL. Tu es juste, tu mets tes essais d'offensif et tu vas faire extrêmement mal. Il y a une deuxième raison et on va y arriver tout de suite sur la puissance du marchaud. Donc, la légendaire, aucun doute. Celle-ci est largement devant. Elle est très forte à mettre en rang 4 instantanément. Elle est boosted. Je m'attendais à ce qu'elle soit nerf. Elle l'est toujours pas. Profitons. Ça va rester un moment comme ça. Elle est boosted. C'est une légendaire extrêmement forte qui rajoute beaucoup de DPS à elle seule. Tu gagnes 400 ou 500 DPS juste à ajouter cette légendaire tellement elle est forte. En termes de congrégation, du coup, là, on va se situer sur du Kyrian. Kyrian, ça fait quoi ? Ça te fait les armes de l'ordre. Ça, ça va te permettre d'avoir, sur deux minutes, ça tombe bien, c'est exactement le même CD que ton tigre, armes de l'ordre. Pendant 30 secondes, votre maîtrise est augmentée de 12,5%. Ça, 12,5% des gars en plus. Pendant 30 secondes. Basique, hein, parce que ta maîtrise augmente tes dégâts du montant de ta maîtrise si tu fais une autre compétence. Ce qui arrive tout le temps. De plus, coup de pied du soleil levant réduit le coût de votre technique de chi de 1 point pendant 5 secondes. Donc, en plus, t'as moins de chi à générer. Donc, tu vas faire plus de compétences qui font des dégâts, donc t'es encore plus fort. Et, parce que c'est pas suffisant, frappe du... C'est très, très fort, Kyrian. Frappe du voile noir réduit le temps de recharge des techniques affectées de une seconde supplémentaire. Donc, de base. De base, frappe du voile noir réduit le temps de recharge de coup de pied, du seuil levant et de point de la fureur d'une seconde. Pendant que tu es entre Kyrian, ça l'est réduit de deux secondes. Ce qui veut dire que, du coup, tu te retrouves à avoir une rotation qui est complètement différente de ce qui est normalement inclus à la classe. À cause du fait que, un, t'as un boost de batte monstrueux. Et, deux, tu as le Kyrian qui va casser les couches. Tu auras compris, entre ta légendaire et ton Kyrian, déjà, de base, c'est une spec qui perce bien avec Xoen qui est en plus de tenue baseline. Désormais, t'as Xoen baseline, le Kyrian, le légendaire. Je vais te montrer des exemples de ce que tu peux envoyer sur les packs. Là, je te mets une petite vidéo. C'est énorme. Honnêtement, les poules en raid, les poules en raid, t'es à plus de 12, 13 cas. C'est monstrueux, je te mets pareil, un petit screenshot de type de poules en raid. Tu mets une patate aux classes qui ont un burst à l'open, parce que, dans tous les cas, qui est même basé sur les précédentes points de vie, parce que, dans tous les cas, tu fais trop mal. Si tu respectes parfaitement le cycle, avec tous tes coups d'homme, en étant Kyrian, tu atteins des montants qui ne sont impossibles d'être atteints autrement. Honnêtement, Kyrian est tellement boosted que je ne pourrais pas te recommander autre chose, même si, à l'arrière, je peux jouer fait si tu as envie pour les donjons. Kyrian, c'est boosted, c'est beaucoup trop fort. Il faut jouer Kyrian. Kyrian, c'est incroyable. Et je vais te montrer un petit peu plus tard les rotations qui prennent en compte le Kyrian, parce que c'est vraiment important de jouer Kyrian à l'heure actuelle sur Shadowlands. Je pense que le 6S Renner, ça ne l'est pas, donc profitons-en. En termes de conduit, on va du coup partir du principe que tu joues Kyrian, mais en gros, que tu joues Kyrian ou autre chose, tu as envie d'avoir un truc qui te booste la maîtrise. Ça tombe bien, Pélagos, Arme de l'Ordre augmente votre maîtrise de 350 pendant 20 secondes, encore en plus, et te expulse des souvenirs douloureux. Ils sont Kyrian, un petit peu de passé, machin. Traverser des souvenirs douloureux augmente la durée de cet effet de 6 secondes. Donc en gros, tu vas augmenter la durée de ton effet des Armes de l'Ordre en ramassant les boulettes, et Arme de l'Ordre, ça augmente ta maîtrise de 350. C'est énorme. Je vais te donner une idée. À l'heure actuelle, j'ai 16% de maîtrise. Bon, on ne va pas faire comme ça, parce que de base, tu as déjà des 8 points de maîtrise, etc. Donc c'est un peu compliqué. En gros, j'ai 173 de maîtrise avec mon staff, ça me fait 6%. Là, je vais gagner 2 fois ça. Donc je vais gagner 12% de dégâts. Plus en plus les 12% de dégâts que j'ai déjà dessus. Et en mono-cible, à l'heure actuelle, il y a également un conduit qui est boosted. Enfin qui est boosted, non, il n'est pas boosted, mais en mono-cible, le deuxième meilleur conduit, c'est celui-là. Frappe de clarté, c'est le conduit Kyrian. La durée d'Armes de l'Ordre est augmentée de 5 secondes, et le bonus de la maîtrise est encore augmenté de 1,8%. Donc je vais juste le faire dans le vent, histoire que tu te rendes compte d'à quel point ça monte la maîtrise. De base, j'ai 16% de maîtrise. Pour rappel, la maîtrise, ça augmente mes dégâts. Si tu peux dire 16% de maîtrise, c'est égal à plus 16% de dégâts. En basique, en simple, c'est comme ça que ça marche. Je clique sur Armes de l'Ordre, juste Armes de l'Ordre. Je passe à 43%. 43 fucking pour cent. Je passe à... Donc là, j'ai plus 43% de dégâts supplémentaires pendant. C'est énorme. Et en plus, si je ramasse tes petites boules, du coup, là, ça va durer pendant très longtemps, pendant 35 secondes. J'ai à avoir un boost de 43% de dégâts. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est monstrueux. Parce qu'en plus, tu vas pouvoir aligner ça avec tout le reste. Sachant que ton tigre, il remet une partie de tes dégâts que tu fais de nouveau sur la cible. Donc en gros, tu as tout intérêt à avoir un maximum de dégâts sur cette frame. Parce que ton tigre va accélérer tout ça. Tu peux également rajouter à ça un trinket. En fait, potentiellement, là, j'aurais mis mon trinket de l'au-delà en même temps. Je monte à des montants qui sont débiles. Je vais te montrer ça tout de suite. On va faire ça. Je vais claquer l'arme de l'ordre et je vais te montrer le trinket en même temps. Et tu verras à quel point ça monte. Alors là, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va claquer le quereon, ce que tu as, et le trinket de l'au-delà. On va même le cliquer, tiens, pour la peine. Ah, ça marche. Nickel. Ah non, ça a monté ma maîtrise parce que de bête, j'ai plus de maîtrise. Bref, là, j'ai 43% de maîtrise, 38% de polyvalence. C'est énorme. En gros, j'ai plus 80% de dégâts. 80 fucking % de dégâts en plus. J'ai X-WEN, j'ai mes esprits qui vont répliquer les trucs et tout. Tu comprends pourquoi en bossy, tu montes à plus de 10K tranquillement. À l'aise. Et pourquoi sur les packs, tu montes à 40K ? Parce que ça, ou 30K, ou 35K, ou 40K, ça dépend. Ouais, si tu as tous des CD, il y a moyen. C'est juste énorme. Et c'est une grosse partie de la raison pour laquelle Moine est aussi boosted à l'heure actuelle. En termes de conduit, généralement, il y en a un qui est d'une valeur sûre, c'est celui-là. Les esprits de tempête, terre et feu infligent 12,3% de dégâts supplémentaires après s'être fixés sur le même site. C'est très fort pour plusieurs raisons. Déjà, c'est encore une fois un up pur de tes dégâts. Mais en plus, le Moine Marchevent fonctionne avec un système d'esprit. Tu le sais, un de tes CD offensifs, c'est le fait d'avoir des esprits qui vont répliquer tes compétences. Le truc, c'est que tu peux un peu glitcher tout ça. C'est-à-dire que si tu lances une compétence, ton esprit va la refaire. Certes, on le sait. Si tu lances une compétence, et que toi, tu pars faire autre chose, ton esprit va continuer à faire la première compétence, pendant que toi, tu fais autre chose. C'est peut-être pas très clair, on va y arriver tout de suite. Je vais te montrer sur un poteau. J'arrive sur un poteau. J'arrive sur un poteau, je me mets full chier. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien monter full chier. Maintenant, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire mes esprits. Point de la fureur que je vais annuler tout de suite. Et je vais faire autre chose. Il se passe quoi ? Mes esprits, ils ont fait point de la fureur, coup de jambe. Là, je ne peux pas te montrer parce que je serai un peu le bordé. Ils ont fait point de la fureur, coup de jambe en même temps. Et ils ont fini le caisse de leur coup de poing. Alors que moi, si je les cancel, je les cancel. En gros, les esprits continuent toutes les compétences que tu leur fais faire, quoi qu'il arrive. Du coup, les points de la fureur, tu vas souvent les annuler pour faire autre chose. Pour que tes esprits le refassent. Et le fait, en fait, de pouvoir booster les dégâts de tes esprits, ça veut dire qu'en fait, une grosse partie de ton épérité va être basée sur le fait que tu vas faire travailler tes esprits pour toi. Et là, on arrive déjà à des trucs un petit peu... Oh, genre... Je ne m'attendais pas à ça, c'est un marchement, bordel. Il faut vraiment comprendre tout ça pour comprendre comment ça marche et comment jouer. Tu peux avoir des différences monstrueuses entre un joueur de marche-vent et un autre, tellement la classe est beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'impression qu'elle ne est. C'est pour ça qu'il faut des wikora et il faut bien comprendre comment la classe fonctionne. Maintenant, on a vu un petit peu. Donc ça, c'est du pure mono. En revanche, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre du coup toujours celui-là. Et une fois que tu as la place pour le deuxième conduit de puissance, c'est-à-dire chez les Kyrians, du coup, désormais, cette semaine, tu peux en fonction de ton renom, je te conseille de prendre frappe ciblée. Le bonus aux dégâts de coup tournoyant de la grue obtenu en frappant une cible unique avec Pomme du Tigre, frappe du voile noir ou coup de pied et soleil levant est augmenté de 14% supplémentaire. Pour rappel, pour rappel, Pour faire des dégâts sur le coup tournoyant, il y a un peu plusieurs façons, mais la principale, c'est d'aller mettre un debuff sur la cible. Quand tu tapes une nouvelle cible, tu as marque de la grue qui augmente de 10% les dégâts du coup tournoyant de la grue exécutée par le moine. Donc en gros, là, si je fais un coup tournoyant, tu peux voir même les dégâts à droite, là, ils partent à 386. 409, 409, 400, 400, 400, 400. Ok, 400. Je vais mettre ce même debuff sur tout le monde. Donc j'en mets un là. Je vais mettre un Sunniac qui clare et j'en mets un là. Je vais faire un coup tournoyant. Et là, je suis à 480 sur tout le monde. En gros, à chaque fois que je vais debuff une cible, donc avec mes trois trucs mono-cibles, avec ma génération avec la pomme du tigre, avec ma frappe du voile noir, ou avec mon Sunfire Kick, coup de pied et le seuil devant, mon Reska, Rising Sun Kick, si je fais un des trois, je vais debuff la cible qui va augmenter les dégâts. Le truc, c'est que déjà, en multi-cibles, tu vas faire trop trop mal parce que tu vas augmenter ce debuff de façon hallucinante. Et le coup tournoyant, il fait très mal en multi. Mais en plus de ça, même si tu es en mono, il est complètement ok de jouer, du coup, dans ce de Chi-Di, ce qui fait que la consommation de Chi a une chance d'exprimer le coup de ton prochain coup tournoyant de la grue et d'augmenter ses dégâts de 200%. Et du coup, même si tu le mets en mono-cibles, ça sera très bon. En gros, la différence entre un build mono-cible et multi-cible sur du mono-cible est au max de 100 à 150 DPS de différence suivant ton gear. C'est que dalle. Bon, la différence, c'est que tu vas devoir également gérer les procs et compagnie et compagnie. En gros, la combinaison de coups est un petit peu au-dessus, mais pas tellement. Et si tu prends en plus ce conduit-là, parce que tu ne peux pas le changer tout le temps, tu seras mieux, largement plus fort en AOE et un tout petit peu moins fort en multi-cible si tu prends ça. Moi, à l'heure actuelle, j'ai ce tarpe de talent-là avec frappe de clarté pour une seule bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle, avec ma guilde, je suis en train de faire du progresse sur Hungering Destroyer qui est un boss uniquement mono-cible. C'est la seule raison valable de prendre autre chose, c'est si tu as envie de faire des logs ou tu as envie d'aider ta guilde à progresse au maximum sur un boss purement mono-cible. Sinon, honnêtement, le reste du temps, tu ne t'embêtes pas, tu prends la frappe ciblée qui va permettre d'augmenter les dégâts du coup tourvoyant d'inclus sur tes cibles. Et du coup, même en mono-cible, tu vas pouvoir jouer la danse de Tchidji et faire extrêmement mal. En termes d'intimisation, alors là, c'est là où ça devient aussi super intéressant. Le moine de marche vent a toujours été connu pour être une classe qui a besoin de trucs qui augmentent ses dégâts directs. En gros, ce que tu veux, c'est que tes sorts fassent mal. Et sur vous, il y a une façon de faire en sorte que les sorts fassent mal, c'est de monter la crit et la poly. Ça, c'est la façon de base. Typiquement, là, Rising Sun Kicks sur un poteau là, de face, qui a beaucoup d'armure, 9100. J'ai aucun buff, j'ai rien. 9100. Pour faire mal là-dessus, il faut un gear particulier et une intimisation particulière. En l'occurrence, ce que tu veux, du coup, c'est de la poly. Parce que la poly, le crit et la maîtrise vont te donner à peu près la même chose. Je vais te balancer, d'ailleurs, un poids de stat de mon personnage qui est particulièrement optimisé en stat. Donc, tu vas voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Ça, du coup, c'est le poids de stat de mon personnage. Tu peux voir, le critique est vachement haut. Bon, pourquoi il est aussi haut ? C'est probablement parce qu'il m'en manque un petit peu. Mais sinon, la polyvalence et la maîtrise sont vachement proches et la hâte, on s'en fiche. Voilà, clairement, on s'en fiche. Ce qui veut nous dire qu'on a besoin de mettre des dégâts bruts, de rentrer dans l'art. Et pour rentrer dans l'art, bah, t'as soit la polyvalence qui va augmenter tes dégâts. Voilà, ça augmente tes dégâts. T'as soit la maîtrise qui va augmenter tes dégâts. C'est comme la polyvalence, sauf que ça demande d'avoir fait une compétence différente avant et que ça ne te file pas de résistance particulière. Voilà. Et sinon, du coup, t'as le critique qui fait que c'est un peu comme la polyvalence aussi. Si tu touches la cible et que tu pars en critique, bah, tu fais deux fois les dégâts. Basique, simple. Du coup, ces trois stats-là vont te permettre d'augmenter tes dégâts. En termes de trinket, t'as envie d'avoir un trinket qui va augmenter tes dégâts également. Donc, idéalement, par exemple, l'appareil quantique marche vachement bien en raid parce que tu auras avoir un boost monstrueux de stats directement. T'as pu le voir tout à l'heure, on passe à 40% des dégâts de polyvalence. C'est monstrueux. C'est énorme. L'appareil quantique marche vachement bien. Mais il faut savoir comment il marche. Il faut mettre un 8-core à dédier pour savoir s'il va proc en stats, s'il va proc en vie, s'il va te retirer un stun, s'il va soigner un de tes potes, s'il va faire une exacte sur la cible. Bref, c'est quand même assez situationnel. Ça reste un bon truc. Mais grosso modo, t'as envie d'avoir un actif, mais t'as envie d'avoir le maximum d'agilité possible également. Si tu regardes au niveau de Blue de Mallette, Blue de Mallette qui est un site qui m'est connu également pour aller voir un petit peu comment que ça fonctionne tout ça pour voir quels sont les meilleurs trinquettes possibles pour une classe donnée. Si tu vas par exemple sur le moine Wayne Walker, donc le moine marche-vent et que tu vas dans trinquettes, hop, trinquettes, hop là. Lui, il va nous dire bon là, ça sort sur partout très très haut parce qu'il est très fort c'est le trinquette de la Trius. Tu l'utilises ça fait des dégâts en face, l'appareil quantique insondable, le fameux, très très fort, la flag de puce répastion qui marche bien, le trinquette d'urlèles qui marche également bien qui fait des dégâts en proc, le souvenir de Paché dépassé, les chaînes haineuses, donc ça c'est le trinquette qu'on shoppe sur Fange Point, l'immun miscible à l'infini, donc ça c'est aussi un des trinquettes de donjons qui marche en équipé, etc. Bref, c'est gros secondos la même chose que pour les autres corps à corps, honnêtement, il n'y a pas de truc particulier, mais avoir un boost en plus, c'est vraiment important pour moi sur ton burst parce que ça te permet d'encre plus synergiser avec tout le reste et pour rappel, Zohan, il va remettre une partie de tes dégâts, du coup, avoir un gros boost de stats à un moment donné, ça va vraiment, vraiment faire la différence et te faire des boules monstrueux. Et du coup, on va pouvoir attaquer le monocible. Alors, le monocible, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant parce que je vais devoir t'expliquer plein de choses et tu vas voir à prendre en main, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air parce qu'il y a plein de trucs qu'à gérer. En termes de talent, on va déjà voir un petit peu le build monocible et on va voir rapidement les talents. Au niveau de la première ligne, il y en a deux qui sont plus ou moins joués. En monocible, tu as soit H-Tigre qui applique un effet passif au niveau de ta pomme du tigre, soit Explosion Chi. Explosion Chi, c'est plus haut en mono et en multi. En mono, par contre, du coup, ça ajoute un serveur dans ta rotation et ça te fait également ajouter un truc, par exemple, au pré-poule, tu l'utilises pour déjà générer un point de chi. Donc, honnêtement, les deux se jouent. Les deux sont très corrects. Ici, c'est une ligne d'utilitaire. Perso, je préfère Soif du Tigre. 70% des sprints libèrent les effets de route. 30 secondes de CD seulement et peut être mis sur un pote. Que demande le peuple ? Ici, Point du Tigre blanc, Sim et est le plus intéressant dans globalement toutes les situations. Là, c'est de l'utilitaire. Pour ma part, je suis en anneau de paix quasiment tout le temps tellement je surkiffe ce sort. Le fameux ring qui repousse les adversaires, qui les sort, etc. Sur certains boss, par contre, jouer bon karma, c'est pas mal parce que ça va augmenter en gros la puissance de ton karma vu que ça va te permettre de regagner de la vie sur ton toucher du karma, simplement. Au niveau des talents défensifs, force intérieure est pas mal du tout. C'est une réduction passive de dégâts. Ça t'ajoute à ta polyvalence. Si par exemple, tu as 30% de poli, ce qui se fait assez bien, tu peux très bien avoir du coup 15% de base de mitigation juste avec ta poli et 10% grâce à ça. Ça fait 25% de mitigation de base. C'est pas mal du tout. Par contre, ici, il y a Diffuse Magic. Si tu sais que tu peux prendre des dégâts magiques, c'est énorme. 1 minute 5 de recharge seulement, réduit des dégâts magiques subis de 60% pendant 6 secondes et renvoie si possible tous les effets magiques néfastes qui affectent leur lanceur. Ensuite, on a atténuation du mal. 2 minutes de recharge, réduit tous les dégâts subis de 20 à 50% pendant 10 secondes. Les attaques les plus fortes sont réduites davantage. Ça, c'est si tu as besoin de tenir et que tu sais que ce ne sera pas des dégâts magiques. En gros, si ce sont des dégâts lissés, force intérieure est mieux. Si ce sont des dégâts magiques, diffuse magique tous les jours et sinon, atténuation du mal. Les 3 sont pas trop mal. Ici, de base, combinaison de coups, c'est le truc monocible. En réalité, danse de shiji, suivant ce que tu as comme prix, comme truc au niveau de ta congrégation, ça se vaut. Tu vois, typiquement, si tu as le truc sur la danse de la grue, au final, ta danse de shiji sera plus fort. Si tu as le truc sur le coutou rondoyant, pardon. Mais dans l'idée, si tu as un build qui est monocible, comme par exemple celui que j'ai là, dans ce cas-là, combinaison de coups, sim un petit peu plus haut et plus intéressante. Donc, c'est une utilisation en plus de ta maîtrise. Dès que tu vas faire des compétences différentes, ça va te donner un buff qui va augmenter tes dégâts. Ce qui fait que tu as un uptime de permanent, de 6% de dégâts augmentés. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Ça va par contre plus punitif quand tu rates ta maîtrise. Mais en réalité, tu ne la rates jamais ta maîtrise une fois que tu as joué un petit peu la classe. Et sinon, tu as Danse de Shiji qui n'est vraiment pas mauvais non plus en monocible qui fait que quand tu dépenses du Shiji, tu vas avoir des procs de coup tournoyant qui te font 200% des dégâts de base du truc et ça comble très bien les trous, ça t'ajoute beaucoup de dégâts et au final, c'est capable de compenser les 6% de dégâts que tu as combinés dans le coup. C'est pour ça, si tu vois des mecs qui au niveau de leur arbre qui rien, ils ont le truc au niveau du coup tournoyant de la grue, ce n'est pas surprenant. Généralement, c'est le build multi et tu vas jouer le build multi en mono et en multi. Mais si tu veux vraiment au Psymax et que tu veux t'envoyer des bosses vraiment durs, ça, c'est le mono, mono, mono. Et sinon, je prends tous les jours le coup de poing du dragon tournoyant, c'est trop fort. Tes clones vont le refaire, etc. Ça ajoute à ton burst, c'est le moment où ça fait trop mal, ça fait juste trop mal. En termes de rotation, c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Il y a plusieurs conditions en fonction de ton montant de hâte et en fonction de est-ce que tu as le truc qui rient ou pas. Je te préviens, c'est vraiment pas facile à Optimax, le mois de marche-vent. Il y a beaucoup de choses à savoir. Je vais les redire et les re-redire. Ce ne sont pas des infos qui sont simples et claires à comprendre ni qui sont accessibles facilement sur Internet. Donc, accroche-toi, n'hésite pas à remettre la vidéo en arrière autant que tu as besoin de le faire. C'est une classe qui est compliquée à maximiser et à jouer le plus efficacement possible. En gros, dans l'idée, quand tu es sous pouvoir qui rient, qui dure pendant 30 secondes, 35 secondes, si tu as le conduit dessus, tu vas avoir, du coup, tu vas avoir envie de mettre ton coup de pied du soleil levant tout le temps. Il faut que tu l'aies au moins mis toutes les 5 secondes histoire de réduire le chiffre des compétences et faire plus mal. Ton sort qui fait le plus mal en mono-cible, c'est le coup de pied du soleil levant. Donc, ton but, c'est simple et c'est basique, c'est de mettre un maximum de coup de pied du soleil levant. Ça ne va pas au-delà de ça. Plus tu as de hâte, donc quand tu as créé ton tigre, quand tu as une belle, plus tu as le 9,5 secondes de recharge, il est en vert, plus le cooldown va être court. Il va revenir vite. Il va revenir très vite. Tu vas voir. On va faire des open, etc. Tu vas voir. La première idée, c'est de tout le temps mettre ça en rotation. Donc, en gros, tu vas faire ce sort-là. Tu vas balancer sur une open où tu as le foire qui rien. Tu vas balancer blackwood kick pour réduire de 2 secondes tes compétences. Tu vas mettre tes points de la fureur que tu vas annuler immédiatement parce que ton esprit va continuer à les faire et que toi, c'est une paire de DPS de malade si tu continues à le casser. Donc, tu le castes une seconde. Tu rebalances dès que tu peux ton coup de poing. Tu rebalances une frappe du voile noir. Tu balances ton coup du dragon. Donc, ça, ça va faire très très mal. Tu rebalances frappe du voile noir. Tu rebalances coup de pied du soleil levant, etc. Tu remets évidemment du chi quand on n'a plus. Donc, les priorités au niveau du chi, elles sont simples. C'est point du tigre blanc s'il n'est pas en cooldown. Sinon, c'est extraction du mal s'il n'est pas en cooldown. Sinon, c'est explosion de chi si tu l'as en talent s'il n'est pas en cooldown. Et enfin, ta dernière façon, la façon basique de générer du chi avec la paume du tigre, c'est vraiment que s'il ne reste que ça. Et c'est la façon de générer. Alors, honnêtement, ce n'est pas une paire de DPS de malade si tu génères du chi avec le mauvais truc et au mauvais moment. Si, par exemple, tu n'utilises pas ton extraction du mal en cooldown, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est de le faire et de le faire vite pour réussir à enchaîner. Ce qui est important, c'est de maîtriser ces 30 secondes de burst. Tu as 30 secondes de burst parce que ça dure 30 secondes de pouvoir qui rien, parce que tu as esprit 1 et esprit 2, que tes esprits durent pendant 15 secondes. Donc, en gros, tu vas mettre ton burst, c'est ça. Ton burst, quand tu open, tu pars direct en burst. Donc, tu montres ton chi, point du tigre blanc, paume, tu es à 5. Tu es à 5. Tu as plusieurs façons. Sinon, tu joues explosion de chi, extraction du mal en pré-poule, point du tigre blanc. Tu es à 5. Ton but, c'est d'être à 5. Ensuite, tu lâches le burst. Ton burst, c'est Xwen qui va durer 24 secondes et qui va te remettre une partie de tes dégâts. Ensuite, c'est ton burst. Là, par exemple, j'ai une macro burst. Tempête, terre et feu, donc tes esprits, le pouvoir qui rient, ton trinket, ton racial si tu en as, tes potions si tu en as, sachant que la meilleure potion, c'est la potion d'agilité qui va t'augmenter de 190 ton agilité pendant 25 secondes. C'est-à-dire à quel point ça va encore augmenter ton burst. Tu vas faire des dégâts de débile. Tu peux même mater là le détail. Ça monte facilement à 10 cas en monocible. C'est vraiment extrêmement fort. Je vais te montrer un exemple classique d'open et ensuite, je vais revenir dessus et te réexpliquer. Et ça permettra d'expliquer la rotation après. Donc, on se met à 5 de chi, tigre, burst, frappe du tigre, vol noir, coup de pied du soleil devant, voile noir, coup de pied du soleil, etc. Et ton but, c'est de toujours enchaîner entre ça, frappe du joil noir, tu remets tes points, frappe du voile noir, dragon, etc. C'est parti pour voir tout ça. Est-ce que tu es vraiment prêt ? Bien sûr, tu es prêt. Allez, c'est parti. Donc là, tu remets, tac, 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 le dragon qui part, extraction du mal parce que tu peux remettre le riot on kick, tac. Là, normalement, tu ne mets pas directement tes points de la fura parce que du coup, tu as les esprits qui vont revenir et c'est une paire de DPS de faire ce que je viens de faire. Mais ce n'est pas grave, honnêtement. Ce n'est pas à la fin du monde, clairement. Tu vois, on est à plus de 10K. Là, je ne fais pas encore une rotation, honnêtement, au 100% au petit max. Mais ça fait trop mal. Tu es à plus de 10K à mon cible, tranquille. L'idée, je vais te montrer des logs que j'ai fait. Tu vas voir comment ça marche. Parce qu'en vrai, je suis un petit peu plus focus pour faire ça bien. Je ne parle pas en même temps. Je ne parle pas forcément en même temps pour expliquer la rotation. Je vais te montrer ça rapidement. Ça, par exemple, c'est un de mes logs sur le dévoreur à famille et que je fais avec ma guille. L'idée, c'est généralement, il vaut mieux mettre le point du tigre blanc une seconde avant, mais honnêtement, ça ne change quasiment rien. Mais tu te mets la 5 de chi. Pomme du tigre, point du tigre blanc. À partir de là, tu balances ton burst. Donc, tu balances Gwen. Instantanément, bloum, 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 bloum. Potion d'agilité, quantique, esprit. Tu fixate, très important, instantanément fixate. Arme de l'ordre. Et là, déjà, tu es en god mode. Il n'y a quasiment aucune classe qui est capable de tester sur une open. Tu vas être à 10K constant, 10, 15K constant pendant 30 secondes. C'est énorme. Les RSK, ils partent à plus de 10 000 et ils sont refaits par les clones. Tu mets des 20 000 à chaque fois que tu es RSK. C'est énorme. Donc, tu mets ton RSK, donc ton pile du soleil levant. Tu le reset. Tu balances tes points de la fureur. Là, tu as une vraie BL. C'est dans le cas où tu as une vraie BL. Où tu as beaucoup de hâte. Là, tu ne refais pas une frappe. Tu attends et tu balances parce que là, ça fait un casse d'une seconde. Tu balances direct le coup de pied du soleil levant. Ton but, c'est d'en mettre un maximum de coups de pied du soleil levant. Tu le reset avec la frappe. Tu mets le dragon. Extraction du mal parce qu'elle en cooldown et que tu peux la mettre qui te permet de remettre un coup de pied du soleil levant parce qu'il ne coûte que 1. À ce moment-là, tu passes à 0 de chi. Tu repasses à 1, tu le remets. Tu le re-reset. Ça coûte 0. Frappe du vol nord, il coûte 0 avec le truc. Tu régénères. C'est la seule façon de générer. Coup de pied du soleil levant. Tu vas faire des opens où tu seras honnêtement là en raid. Je devais être à 13K, 14K de constant. C'est énorme. D'accord, je suis à 213 level. C'est pour te dire à quel point c'est fort. Ce n'est pas évident à maîtriser. Par contre, on ne va pas se mentir. Ça demande du temps et ça demande beaucoup d'entraînement sur les potos. Tu remontes, tu reset, tu refais ça. Les points, là, idéalement, le mieux, c'est ça. C'est comme je t'ai dit. Tu attends que tes esprits reviennent. Tu remets ensuite seulement les points. Ça, c'est très important. Pas mettre les points si tu n'as pas les esprits sur ton burst. Parce qu'en gros, tes esprits vont continuer tes points et c'est là où tu vas faire mal sur tes points. Tu les cancel direct, tu t'en fiches, tu repars sur du coup de pied du soleil levant. Si tu peux mettre, idéalement, là, une frappe du voile noir, c'est mieux. Là, je suis parti en dragon. Tant pis. Dragon. Ensuite, tu re-reset avec ta frappe du voile noir. Là, vu que, hop là, vu qu'après, je devais régénérer du chi, donc je régénère du chi. Coup de pied du soleil levant, tac, et là, tu arrives à la fin de ton burst. Et là, tu vois, il n'y a quasiment pas d'erreur sur ce burst. Là, il y a une erreur, c'est que lui, j'aurais pu le mettre avant et recaler un coup de pied du soleil levant. Ici, j'ai un écart de 5 secondes. C'est le maximum autorisé, 5 secondes. Sinon, tu perds le buff. Le buff, il dure 5 secondes. Donc, il faut tout le temps, toutes les 5 secondes, t'es un RSK qui part. Alors, honnêtement, c'est long à maîtriser. C'est pas si facile que ça, mais une fois que tu le maîtrises, t'es vraiment refait. Donc, pour rappel, c'est ça, tu génères. Alors là, je n'ai pas la BL, donc ça va être un peu plus long. On va avoir l'occasion de faire plus de trucs, mais ce n'est pas grave. Donc, tac, tu le reset. Tu peux le faire ça, tu le reset. RSK, dragon, tu le reset. Tac, tu peux refaire le coup de pied du soleil levant. Boum, tu le reset. Là, tu peux le reset. Donc, tu le reset. Quand je dis reset, c'est les frappes du voile noir. Là, tu les mets. Tu remets ton RSK dès que tu le peux. Boum. Là, le dragon en priorité absolue, le RSK qui revient. Voilà. Après, comme tu peux le voir, j'ai également des petits wikora qui permettent d'aider. Là, je vais te montrer la rotation de non-burst. Comme ça, ce sera plus simple parce que je ne t'en ai pas parlé. Tu mets en priorité, évidemment, ton extraction du mal et compagnie. Perso, les points, quand je n'ai rien, je les mets en full. Ça dépend en fait, si j'ai du chi, si j'ai de l'énergie, etc. Le dragon, directement, dès que tu peux. Et sinon, la rotation de monocybe, c'est juste ça. Tu vas faire reset tes cooldowns en mettant ta frappe du voile noir pour faire revenir tes points et ton RSK le plus rapidement possible. Et sinon, tu vas plus ski-up. Là, je vois que j'ai extraction du mal qui revient. Donc, je vais régénérer. Je génère une fois. Frappe qui est gratuite, j'utilise. On utilise extraction du mal. On peut remettre une frappe du voile noir parce qu'on est qu'à un d'énergie. Dragon, RSK, RSK, on reset mon RSK, on régénère, on re-reset le RSK, on régénère les points. Une fois que les points sont terminés, on repart en RSK. Je dis RSK parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et sinon, je me perds trop. Tu refais ça. Tu régénères avec la frappe du voile noir. Tac. Extraction du mal. Là, tu as assez pour mettre ton RSK. Donc, tu le mets. Le dragon. Boum. Et là, l'idée, c'est de ne pas reclaquer d'esprit. C'est très important. Avant d'avoir de nouveau le burst. Et le burst, ça se set up. Un burst, ça se prépare. Donc, typiquement, là, dans 6 secondes, j'ai mon burst. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le burst soit up et pour ça, on va se monter full. Donc, on va faire extraction du mal. Je remets même une paume gratos. Je veux être à 5 de chier au moment où je lance mon burst. Je mets mon burst. Je fixate instantanément sur la cible. Je re-reset. RSK. Boum. Dragon. Frappe du voile noir. RSK. Reset. Paume. Les points. RSK dès que je peux. RSK qui part. Idéalement, il faut également que je traque ce bœuf de RSK parce que des fois, je me fais avoir un petit peu. RSK de nouveau. On reset. Tac. Tu te remets un petit peu en énergie. Tu remets. Là, ça y est. On va être à la fin du truc. J'ai encore mon arme de l'ordre. Alors, je vais me permettre de faire ça 11 200. T'as vu à quel point ça frappe dès que tu as les bœufs de maîtrise ce truc. C'est incroyable. Ça fait vraiment trop mal. Et du coup, là, on discutait, on a fait des pauses, on s'est arrêté. Le détail a quand même continué. On est quand même à 3K6. C'est énorme. Tu peux maintenir honnêtement sans problème un 5K dès que tu commences à avoir un petit peu de stuff. Si tu sims à 5K7, ce qui va quand même arriver assez vite, ou 5K5, tu peux maintenir un 5K sans trop de problèmes sur la durée juste en répétant cette rotation-là. La rotation de base est simple en moine, sauf que ça n'est pas forcément tant que ça parce que tu as qu'un système de chi et d'énergie qu'il ne faut jamais overcap l'énergie et il ne faut jamais overcap le chi. Et il y a des priorités sur tes générateurs de chi qui sont basés sur des cooldowns. Donc, il faut pouvoir traquer. C'est pour ça que moi, j'ai cette interface parce que je veux traquer mon point du tigre blanc. En gros, quand je suis en combat, je veux savoir est-ce que ça, c'est très important. Je n'ai pas le droit de mettre des pommes du tigre si j'ai mon point du tigre blanc. Il fait trop mal et il génère trop. C'est très important. Autre truc, l'extraction, c'est pareil. Tu vas à tout prix savoir quand tu vas le mettre. Le dernier truc, ce sont tes bursts. Moi, tu vas s'aligner avec les armes de l'ordre. Tu ne délaies jamais tes sorts à part sur ton burst. Tout va sur ton burst, en fait. A moins que tu arrives sur la fin du monstre ou la fin d'un truc particulier ou sur un pack et tu as envie de balancer tes esprits seuls. Mais, en mode de cible, tu ne délaies pas. Tu mets tout ensemble. C'est trop fort. C'est trop trop fort de tout mettre ensemble. tout mettre ensemble. C'est important également si tu es bas en vie sur le monstre et que la cible a moins de victoire, tu fais également le toucher mortel qui rentre dans la rotation. Mais bon, ça n'arrive pas sur ce mannequin-là. Mais dans l'idée, en tout cas, il faut mettre le toucher mortel. Il y a des sorts qui sont importants à voir. C'est important de savoir quand tu vas récupérer ton coup de pied au soleil levant, quand tu récupères les points et quand tu récupères le dragon. En mode de cible, normalement, dans l'idée, tes points de la fureur, tu ne les fais même pas si tu ne peux pas faire ton dragon. Pour te dire. Je trouve que l'exception à ça, c'est si tu es un peu en galère. Ça te permet d'attendre et de récupérer ton énergie et au final, tu vas quand même faire plus mal. Les points de la fureur, il faut faire attention parce qu'on a l'impression de base que c'est le sort qui fait mal. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas le sort qui fait mal, c'est une fausse information. Le sort qui fait mal et surtout en monnaie cible, c'est le coup de pied du soleil levant. Et c'est ça qu'il faut maximiser et ne pas oublier que ce qui fait mal au niveau des points de la fureur, c'est quand tu as tes esprits, ils vont le refaire jusqu'à la durée complète. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'en soi, sinon, faire 10 000 dégâts sur 3,8 secondes d'implantation, c'est long, ce n'est pas énorme. 10 800, c'est ce que tu mets en un seul coup de pied du soleil levant en un seul GCD. Vraiment faire gaffe à ça. Également, tu as des micro GCD. Typiquement, je te laisse regarder la durée d'un GCD normal. Une seconde. Je te le refais. Une seconde. Je te laisse regarder la durée du GCD quand je fais extraction du mal. Ça, c'est à prendre en compte également. Tu as des sorts qui sont sur des GCD beaucoup plus courts. Extraction du mal, tu le fais comme ça. Autre truc, si tu es en mono cible et que tu joues avec danse de Shiji, ce qui est également quelque chose que tu vas être amené à faire plusieurs fois honnêtement, si tu n'as pas envie de t'embêter. Pour rappel, c'est que 150 à 100 de différence à différence de DPS entre bill mono et multi. Et si tu as, dans tous les cas, le conduit multi, ça ne change rien. Si tu as la danse de Shiji, déjà, si tu as l'explosion, tu l'as fait en cooldown pour générer, enfin, tu l'as fait en cooldown et tu l'as fait au pool pour générer. Mais si tu as la danse de Shiji, on va attendre un petit peu. Là, je te recommande également un wikora pour bien traquer, sinon c'est l'enfer. Il faut que tu vois ta touche quand elle brille et tout, c'est vraiment pas bon. J'aime pas du tout, moi. Quand tu vas dépenser du Shiji, tu as des chances que ça proque. Alors là, ça met un peu de temps, mais généralement, ça proque vraiment vite, ce truc quand même, mais c'est pas grave. on va le faire proche. Il veut jouer à ça, il fait proche, moi je te le dis. Ah voilà, moi j'ai un proche qui est ici, je le vois très très bien. Ça veut dire que du coup, je vais faire une danse de Shiji gratos, enfin, il y a un coup tourné dans la rue, gratos, qui va me faire deux fois les dégâts. Ça, c'est la top priorité après le coup de pied du sol et le vent. Donc en gros, tu vas l'utiliser idéalement. Si tu overcapes pas ton énergie, tu vas pas overcapes ton Shiji dans tous les cas, mais voilà, si t'es pas full énergie, tu vas l'utiliser et tu l'utilises directement dès que ça proque quasiment tout le temps. C'est trop fort, ça fait vraiment mal et même en mode cible, c'est super value. Donc je te laisse imaginer à quel point c'est boosted quand t'es en multicycle ce truc. Bon, on va y arriver tout de suite au multicycle. Ce qui va rentrer dans ta rotation, principalement, c'est ton coup tournéant de la grue. Il y a cette histoire de debuff plusieurs cibles de quand tu tapes une cible pendant 15 secondes, ça fait que ça va booster tes dégâts du coup tournéant de la grue et il faut le mettre sur plusieurs cibles tout en ne pétant pas la maîtrise. Donc ça, c'est quand même important de le savoir et de le faire. Il y a l'explosion de Chi qui balance une boulette de vent qu'il faut faire sur plusieurs cibles. Si tu en touches au moins deux, tu génères deux Chi. Donc là, par exemple, je me mets sur deux cibles, boum boum, déjà c'est pas gros soins, c'est quand même marrant, ça fait des gros chiffres. Ça me génère deux points de Chi, ça fait des bons dégâts et du coup, voilà. En termes d'opening, tu fais le même, donc Xoen, tu te mets à 5, Xoen, Burst, avec tout, Arte de l'Ordre, Esprit et machin, RSK en premier parce que tu as envie de mettre rapidement un coup du dragon qui tourne. Ça, c'est ton sort le plus fort en moment multisible. Le coup de poing du dragon tourbillonnant, ça met des mandales de malade. Ça fait trop mal. Voilà, c'est comme ça, ça fait trop mal. Là, j'ai que 3 poteaux, donc on ne va pas pouvoir faire des chiffres monstrueux, mais tu vas voir rien qu'avec 3 poteaux à quel point c'est fort. Donc ça, c'est ton coup de dragon tourbillonnant, donc il faut à tout prix y mettre. Les points de fureur, tu les cancels également. Ouais, je sais, c'est contre-intuitif, mais tu les cancels, tes esprits vont continuer à faire mal et comme ça, toi, ça te permet de pouvoir balancer directement tes points de fureur. Ce qu'il faut savoir également en termes de nombre de cibles, le coup tournoyant de base est rentable à partir de 3 cibles, sauf si tu as le conduit, que je te recommande fortement de mettre en second, qui est sur le coup tournoyant de la grue, puisqu'il est vraiment, vraiment fort ce conduit. Donc en gros, si tu as ce conduit-là, le coup tournoyant de la grue devient rentable à partir de 2 cibles, outre le fait d'augmenter encore quand tu as les proc de danse de shiji, qui dans tous les cas est un talon qui est rentable également à partir de 2 cibles, ou même une cible si tu as ce truc, bon, bref. Le coup tournoyant, donc à partir de 3 cibles, si tu n'as pas ce conduit, et à partir de 2 cibles si tu as ce conduit, c'est ma vie. Du coup, imaginez que ce conduit il est dans ce shiji, ça fait vraiment mal. Donc c'est à savoir également, dès que tu as ajouté des cibles, le coup tournoyant va faire mal, sachant que le coup tournoyant, il est capé jusqu'à 6 cibles, 6 cibles au maximum, 6 ennemis à moins de 8 mètres. Là, on n'a pas le conduit qui fait que ça va être ultra boosted, donc ça ne va pas faire aussi mal que ce qu'on pourrait, mais ça va quand même commencer à faire des bons déguts. Donc l'idée, c'est que tu te mets full, tu te mets full, 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 chier, RSK, point de la fureur, dragon instantané. Ils vont continuer à faire les points de la fureur. Tiens, je vais te montrer rapidement. Je vais sur la cible là-bas, tu vas voir, si je fais dragon, ils font quand même les points de la fureur et ça c'est boosted. Donc on se met full, boum, 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 je claque mes esprits, RSK, ça, ils continuent de faire les points de la fureur. J'ai fait mon dragon, etc. Et donc c'est là où ils vont faire les dégâts. C'est les esprits qui vont faire les dégâts. Et moi, à partir de ce moment-là, ma priorité, ça va être de remettre full mon chier, de claquer mes procs de danse de Shiji instantanément si je les ai et tourbillonner. Outre ça, entre chaque tourbillon, parce qu'évidemment, tu as la notion de maîtrise, tu mets des petits debuffs sur une cible supplémentaire histoire de faire des tourbillons qui font grave mal. Je vais te remontrer un petit clip de à quel point ça monte vite dès que tu as une notion de cible en plus, etc. Tu peux honnêtement laisser le cancel des points d'affureur, ce n'est pas très grave, mais ce n'est pas l'optimiser. L'optimiser, c'est RSK, boom, point, instant cancel, dragon, et ensuite, tu pars sur les coups qui tournent. Et tu vas voir que ça va s'envoler d'une façon incroyable. Ton DPS va s'envoler. On est parti pour voir juste un petit open, voir un petit peu comment ça marche. On va essayer d'appliquer tous ces conseils-là directement sur les mannequins. Donc, j'arrive, je me mets full, je claque mon burst. Là, j'ai un proc de danse, donc je le mets instantanément. Je régénère, parce qu'on le peut. Voilà, quand on est sur les mannequins et il fait ça, donc c'est un peu le bordel, mais dans l'idée, tu tournois, tu tournois, tu tournois, tu vois, on est à plus de 13K, on ne fait rien de particulier. On ne fait absolument rien de particulier. Quatre potos très proches. On arrive, boum, on se met full, RSK, on se met full, burst, RSK, point, cancel, dragon, on tourne, et on met le debuff à tout le monde. C'est parti, let's go. Boum, burst, RSK, dragon, instantané, chi, je te laisse mater un petit peu les détails. On ne fait rien, honnêtement, on ne fait absolument rien. On a récupéré les esprits, donc là, ça repart. Esprit, boum, point, dragon, redragon, bim, je suis à plus de 17 000, constant. On n'a que trois cibles. Là, on n'est pas du tout dans une situation d'optimax parce que notre petit, c'est six cibles maximum. Je te laisse mater les dégâts. Ça fait trop mal. Ça fait juste trop mal. On est à plus de 500k dps, on n'a rien eu à faire. Tu peux en balancer, il y a un chi, en balancer tout ce que tu veux, remettre des points de la fureur. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre les priorités. Et encore là, je n'ai pas les conduits qui vont avec. Honnêtement, tu rajoutes les conduits qui vont avec, tu me rajoutes 3-4 dps. Ça fait trop trop mal. Ce conduit-là, c'est vraiment boosted. Moi, je te conseille encore une fois très fortement de jouer tout le temps avec celui-là sauf si c'est une situation très typique, très exotique. Et là, on n'est que sur quatre cibles. On n'est pas sur six cibles. Donc, en gros, l'idée, c'est que si tu as plus de deux cibles avec ce conduit, tu vas tout le temps faire le coup qui tournera sauf si tu peux faire un dragon. Si tu peux faire un... Et si tu vois que ton dragon est possible d'être fait, il faut que tu dépenses un RSK et il faut que tu dépenses tes points de la fureur. Les points de la fureur dans ce moment final ne passent si fort que ça. Et donc, généralement, tu n'as pas spécialement envie de les garder à fond. Tu as surtout envie de les incanter quand tu as tes esprits, que les esprits les refassent. Pendant que toi, tu vas continuer à faire ta vie ailleurs. Donc, en gros, tu vas lancer tes points, ton dragon. Et pendant ton dragon, ils vont continuer à faire tes petits points. Et à partir de là, tu as te mis le pack. Donc, tu mets bien ton explosion de chi, évidemment, pour générer ton énergie qui va faire mal à tout le monde. Tu débuffes tout le monde avec le truc sur la paume du tigre. Idéellement, tu peux faire paume du tigre, cookie tournoi, autre cible, paume du tigre, cookie tournoi, autre cible, etc. Comme ça, tu continues de bénéficier évidemment de ta maîtrise qui va augmenter tes dégâts. Et petit à petit, tu vas avoir plusieurs cibles qui vont être débuffes et tu vas pouvoir faire vraiment des énormes dégâts avec ce truc. D'ailleurs, tiens, on peut le voir, là, je ne fais rien de spécial, je suis à plus de 5k dps. On refait une fois parce que c'est le bonheur, c'est le bonheur de jouer moins de marche 20. Donc, on arrive. Boum, on génère, on part en burst, RSK, tigre, oh, et là, en plus, on a le proc qu'on va faire tellement mal, bordel. On arrive, on tournoi, on envoie tout ce qu'on a, on retournoi, on retournoi, extraction du mal, on retournoi, on a le proc de l'audience de Shiji, on retournoi. Je te laisse mater un petit peu les dégâts. Comment ça se fait ? Ah, c'est parce qu'ils se sont endormis, j'ai pas risé de les détails. Oh non, putain, on se récomposait à plus de 20 000 là. Bon, t'as pas vu les chiffres, mais honnêtement, là, on a fait 515 en 15 secondes, même pas, on n'a pas eu besoin de remettre les esprits. C'est juste monstrueux. Donc là, en plus, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que du coup, on a eu beaucoup de proc de danse de Shiji et ça, ça fait vraiment une différence monstrueuse. Le fait de consommer le Shiji a une chance de te renouer un proc de ça et elle se reto-proc toute seule. Donc, généralement, c'est un peu snowball. Si t'as de la chance, tu vas en avoir vraiment beaucoup et tu vas faire extrêmement mal et tu vas découper les packs. Au final, même quand t'as pas de burst, grâce à la proc de danse de Shiji et en plus, si t'as le conduit qui va bien sur le multi-cible, tu vas faire très mal, même de façon constante en donjon. Donc, le multi-cible, c'est ça l'idée. C'est toujours généré par... Il y a toujours cette notion de génération de Shiji, etc. Juste, on rajoute cette notion de coup tournoyant qui va très haut, qui va devant quasiment tout, sauf le Dragon Punch. Ça, c'est par exemple un bon open multi-cible. Tu mets tout. Tu génères masse. Tu génères masse. Tu te mets 5. RSK, point d'affureur, dragon, tournoi, paume, tournoi, paume, tournoi, extraction du mal, tournoi. Tu vois l'idée ? Je pense que tu vois bien l'idée. Mais en gros, tu vas essayer de le mettre sur un maximum de cibles et après, bon là, c'est un fight où tu n'as plus qu'une seule cible qui retourne sur sa rotation mono. Mais en gros, l'idée, c'est d'aller essayer de mettre un maximum de tournoiement, de coups tournoiants de la grue et généralement, un tournoi rôle sur des donjons, etc., c'est quand même ce qui va être devant. Ça va être ton coup tournoiant, ton deuxième truc sur les esprits du coup tournoiant, c'est ça qui va faire la plus grosse partie de ton overhaul. C'est un sort à ne vraiment pas sous-estimer dès que tu es en milieu de la cible. En termes de wikora, tu as pu voir, j'ai des infos importantes pour moi qui sont affichées. J'ai mon explosion de chi, j'ai mon tigre quand il est ré-up, j'ai mon point du tigre, les extraits que tu mets dans un groupe et tu es partagé si tu as envie de jouer avec. Le reste, c'est l'interface d'LV, donc LV, 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 LV. Ça, c'est un wikora que j'ai remodifié qui permet juste d'avoir ce que j'ai besoin de voir moins, c'est-à-dire le karma, mes trois générateurs, mes trois façons de dépenser mon énergie et j'ai honnêtement mis du temps à faire une interface qui me convienne à moi. Ça ne te conviendra pas forcément à toi, mais moi, c'est ce que j'ai vraiment besoin de voir pour ne pas perdre en DPS. En termes d'adon, je n'ai pas grand-chose de particulier lié aux moines, voilà, donc juste les wikora, ils font bien le travail et en termes de macro, du coup, il y a juste la macro birth que j'utilise et sinon, ça va être des macro spécifiques à l'arène ou à la bénédiction, à la soif du tigre qui te permet de le mettre en mousse over, qui te permet de le mettre sur un parti 1, sur un parti 2, directement sur un nom qui est nommé, par exemple sur le tank en donjon, c'est vachement fort. Donc ça, il y a ça à faire. Soif du tigre tu as besoin de le casque, donc en général, tu as le temps de cliquer ta frame parce que tu ne perdras pas de DPS. En gros, l'idée, c'est que tu ne veux pas, si tu buff ton pote avec un instant, perdre du DPS sur ta cible actuelle. Mais si tu dois soigner, dans tous les cas, tu es obligé de le faire. Donc ce n'est pas grave, tu peux cliquer le frame de ton pote, le soigner, le vieillissier, ce n'est pas la fin du monde. Il y a juste la soif du tigre où c'est important, ce que j'appelle la libre, mais la soif du tigre, c'est important et très sympa en brand. Déjà, tu peux soigner off-combat avec des vieillissiers, des fois, ça fait la différence. Surtout que tu joues au crit poly, et crit poly, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que du coup, tes vieillissiers, ils sont forts, ils soignent forts, ils soignent durs parce que tu as plus de poly et tu as plus de crit, donc ils partent en crit, etc. Donc au final, ce n'est pas mauvais du tout. Ensuite, tu as le fameux Ring of Peace, extrêmement fort, tu peux repousser les packs en donjons, etc. Ça fait une différence monstre, en PVP, c'est incroyable. Tu peux bloquer quelqu'un contre un mur, tu peux bloquer un accès, tu peux protéger ton caster, tu peux te protéger toi pendant que tu casses. C'est très très fort. Tu as les TP, ça aussi c'est incroyable. Tu as une mobilité débile et c'est excellent. Donc tu peux re-TP, poser ton TP, revenir sur ton TP. Tu as les roulades, donc tu as un double système de roulades. Évidemment, tu as ta soif du tigre, tu peux rerouler, tu as ton coup de pied du seuil, tu as ton, pardon, coup du serpent volant qui te permet d'aller ultra loin, ultra vite, tu as un stun de zone, le balaiement de jambes où tu mets une petite balayette à tout le monde et hop, tout le monde, il est au sol. En plus, tu as le paradisier qui permet de contrôler sur 30 secondes de recharge quelqu'un. Donc c'est sur les codes des assommés, un petit peu comme un assommé d'un voleur. Tu as le kick qui revient super vite. Tu peux également taunt si tu as besoin dans des situations très particulières, c'est utile. Typiquement, si ton tank est mort, le temps que ton tank revienne ou se fasse raise, tu peux aller à l'autre bout de la map, tu tournes le monstre, tu vas à l'autre bout de la map avec ton coup du dragon. Ça permet d'économiser 7-8 secondes sur ton groupe. Tu reviens avec ton TP, le monstre il a perdu 16 secondes à se balader, personne n'est mort, tu as sauvé la situation. Il y a des tricks comme ça qui sont vraiment bons à faire. Tu peux également réanimer tes potes en donjon super important parce que du coup, ton healer peut récupérer sa mana, peut remonter tout le monde et toi, tu as juste à réanimer le mec. C'est au DPS d'aller réanimer les gens s'ils peuvent réanimer. Ça, sinon, ça va être de l'utilitaire défensif. Donc, au niveau des défensifs, tu as deux gros CD principaux. Tu vas avoir ta boisson qui t'augmente ta vie, etc. Tu peux l'utiliser avec karma, ça rend ton karma plus fort parce que ton karma est basé sur ta vie. Karma est extrêmement puissant. Le sort iconique du mois de marche-vent absorbe les dégâts subis pendant 10 secondes jusqu'à 50% de ton maximum de points de vie et redirige 70% vers la cible ennemi sous forme de dégâts de nature en 6 secondes. C'est fort. Plus tu as de points de vie, plus ça va tanker. Difuse magic, si tu le prends en talent, c'est une réduction de 60%. Retire les effets nemfaste et remettre sur le mec, c'est monstrueux. Et voilà. Bon, le reste, le reste, c'est déjà pas mal. Tu as ta mobilité. Si tu joues Kyrian, tu as ta fiole Kyrian qui te redonne des HP et retire les poisons, les maladies, les saignements, tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec les pierres de soins si tu as un démo dans ton groupe. Tu as les potions de soins habituelles. Et le reste, c'est du classique. Ce qui fait déjà beaucoup de choses et un utilitaire qui est très important en groupe tu peux le voir là, tu as ton petit débuff qui fait que sur les cibles, tu vas leur mettre un débuff physique. Donc si tu es avec des gens qui tapent en physique, du chasseur, du guerrier, du n'importe, toutes les classes qui tapent en physique, elles vont être extrêmement contentes d'avoir ton débuff physique. Donc c'est vraiment bon d'avoir un moine dans un groupe qui va mettre ce débuff là. Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à miner, à tester, à playtester par moi-même de façon à avoir le moine marche-vent le plus optimisé possible. Donc n'hésite pas en tout cas à me dire tout ce que tu en as pensé. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi et on se retrouve super vite. N'hésite pas non plus à passer sur les lives sur Twitch. Je vais... Tu verras également du gameplay en live du moine marche-vent que ce soit en PVP, en Mythic+, en Run Mythic et simplement, n'hésite pas non plus à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.